Je voyageais beaucoup, c'est vrai, parce que j'aime bien connaître des pays, des cultures différentes. Chaque pays, chaque endroit, il y a des choses pour moi magnifiques. Mais c'est vrai que j'étais une fois en Namibie, en Sambia, et j'ai bien aimé, parce que c'était une aventure différente, avec des animaux, des parcs naturels, les différentes cultures, les tribus de ce pays. Vraiment, c'était top. Mais comme ça, j'ai peut-être parlé de beaucoup, beaucoup de pays que j'ai bien aimé. C'est vrai que moi, je le sens. Je n'ai pas de 25 ans. Je le sens. Vraiment, ce n'est pas la même chose. Avant, j'étais en jeu plus rapide, plus explosif, plus de chutes, plus de décisions individuelles. Mais maintenant, j'essaie de rester le mieux possible physiquement. Le gymnase, la récupération, le travail avec les kinés, avec les préparateurs physiques. Et après, je pense qu'il y a une chose très importante, c'est la mentalité. La mentalité, des fois, peut-être que c'est un problème ou pas, mais je suis très compétiteur. Et des fois, c'est ça qui me donne le plus. Pour moi, le plus important, c'est de passer le temps avec la famille. Mon fils, ma femme, nos enfants. Ça fait que ma fille, déjà, il a grandi et il adore être avec des amis. Mais j'adore aller à la montagne, de passer le temps avec la nature, la plage, la montagne et la famille. Ça, c'est pour moi le plus important. Je pense que c'est de travailler avec la nature. C'est biologue, pourquoi pas, vétérinaire. J'adore les animaux. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à la nature et tout ça. Je ne sais pas si ça dit comme ça en français. Vous pouvez m'excuser. Et photographe professionnel des animaux, de la nature, j'adore ça. J'adore partir à la jungle, à la montagne, à la neige. Pour être des anciens compagnes de l'équipe espagnole, de l'équipe de l'Espagne. Je me rappelle à Juanin Garcia. C'est un joueur que j'ai eu la chance de jouer avec lui. Et quand on se rencontre, on peut parler pas mal de temps. Allez, je veux dire timide. Timi parce que lui, il est un peu timide.